Je suis un joueur, et dans un langage beaucoup plus symbolique, je suis un flambeur. Les personnes qui vont au casino, qui flambent l'argent, qui dépensent tout, sont des flambeurs. Mais moi, dans le terrain artistique, je suis un flambeur, parce que ce que je dépense, ce sont des morceaux de mon ego, de mon moi. Je les fais brûler. Alexandre me disait, il faut que tu manges le cœur. Le premier, tu ne peux pas le manger, parce qu'il est dur, mais quand tu vas rencontrer cette femme, qui est très belle, tu vas l'inviter à danser, et quand tu la tues, tu prends son cœur, et tu manges son cœur. Mais je disais, Alexandre, je ne peux pas manger le cœur, laisse-moi te montrer quelque chose. Alors j'imaginais que le cœur, c'était... C'est comme une transparence, un sable qui s'en va, du sang qui coule le long des mains, et c'est un symbole. Cette femme, je ne l'ai jamais connue. Ce n'était qu'un moment, qu'une apparence. Et Alexandre me disait, c'est très bien. La troisième rencontre, c'était l'enfant. Alexandre avait des pratiques de pensée qui me choquaient terriblement. Il pratiquait la chose suivante. Il disait, bon, alors aujourd'hui, on va faire le costume des Arconnènes, par exemple. C'est la dynastie des Arconnènes. Alors, il se mettait la main sur la tête, il arrivait à la bibliothèque, il mettait sa main sur un bouquin. Oh, il se trouvait que c'était un bouquin du Titien. Il le sortait, il le posait sur la table, il l'ouvrait, posait son doigt sur le truc. C'était un livre d'images, bien sûr. Il me dit, voilà, ça sera comme ça. Moi, j'étais fou de voir un tel truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada